Dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder une question qui m'a été posée et je vais te donner la réponse en trois points. La question était la suivante, elle s'affiche à mon écran. Savoir comment bien publier pour intéresser les gens à ce que je fais ? Alors cette question est assez large, mais je vais donner trois points principaux. Avant de démarrer les trois points, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions que j'y répondrai en vidéo. Également, il y a un lien en dessous de cette vidéo où tu peux remplir, il y a un petit formulaire que j'ai mis en place, tu me laisses ta question et j'en fais une vidéo. Alors comment savoir comment bien publier et savoir comment ça intéresse les gens ? Globalement, déjà le premier point que tu dois savoir, c'est au-delà des trois points que je vais t'expliquer qui sont très importants à mettre en pratique, c'est déjà la régularité. Quand tu commences à créer une activité ou quand tu commences à vouloir faire parler de toi en ligne, il faut absolument que tu sois régulier ou régulière. Donc quand tu commences à mettre en pratique ces points que je vais t'énumérer tout de suite, eh bien tu as intérêt à avoir une vision long terme, une sorte de planning éditorial pour savoir à quel moment tu vas publier et te motiver à publier régulièrement. Si tu mets en pratique ce que je vais t'expliquer, que tu mets une fois, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc comprends que la régularité, c'est la clé sur l'entièreté de ta communication. Le premier point, c'est véritablement ta cible. Ça paraît anodin, ça paraît tout bête, mais si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, ça va être difficile d'avoir des messages pertinents. Ça, je pense que tu le comprends. L'intérêt, c'est de connaître qui tu veux servir et quel est ton client idéal. Le client idéal, c'est important que tu saches précisément qui il est. Est-ce que c'est un homme, une femme, qu'elle agit là, etc. Ses hobbies, ses passions, comment il se comporte sur Internet, quel type de réseau social il consulte ou de réseaux sociaux il consulte. Est-ce qu'il aime plus la vidéo ? Est-ce qu'il aime plus peut-être les vidéos ou les posts ou les photos ? Peu importe, bref, à savoir vraiment connaître ton avatar. Qu'est-ce qu'il a besoin ? Quel est son centre d'intérêt ? Encore une fois, c'est très très important parce que ça va te permettre véritablement d'avoir les clés pour la suite et surtout, en fait, savoir comment bien publier. C'est en tout cas de savoir à qui tu t'adresses. Donc véritablement, pense à cette première question. Quel est ton avatar ? Quel type de client tu veux servir ? Et quel type de client tu veux impacter avec ta communication ? Pour quel type de client, quel type d'audience tu veux que ce que tu es en train de créer, donc ce sur quoi tu es en train de communiquer, impacte ou raisonne ? Donc quel type de personne ? Donc ça, c'est vraiment important parce qu'il faut que le contenu leur parle, parle à ces personnes-là. Donc ça, c'est le point numéro un, c'est véritablement l'avatar client. Le point numéro deux, eh bien, c'est créer du contenu de qualité. Ça va de soi, mais je vais te donner un petit peu plus, je vais pousser un petit peu plus sur cette question-là. Du contenu de qualité, c'est quoi ? C'est très large ce que je vais te dire, mais du contenu de qualité, ça va être effectivement d'apporter de la valeur, mais je joue sur les émotions. Parce que de la valeur, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, il y en a un peu partout. Il y a des gens qui connaissent très bien leur sujet, d'autres moins. Mais dans ceux qui connaissent très bien leur sujet, forcément, dans ta thématique, il y a des gens qui savent très bien parler de ceux dont ils parlent et connaissent très bien le sujet. Donc il y a déjà de la valeur dans les postes. Mais là où tu peux avoir plusieurs cartes à jouer, c'est notamment sur la valeur que tu vas apporter toi, ton unicité, ta manière d'apporter cette pédagogie. Déjà juste ça, c'est de la valeur, mais je joue sur les émotions. Va attiser les émotions de ton audience. Plus tu vas capitaliser sur attirer et jouer sur l'émotion, et ensuite sur la valeur apportée, et mieux tu verras la portée de tes posts ou de ton contenu qui va véritablement impacter ton audience. Alors encore une fois, dans ce que j'avais noté, c'est dans la partie savoir comment bien publier, c'est très large. C'est les réseaux sociaux, ça peut être sur ton blog, ça peut être, je ne sais pas moi, le fait de faire des webinaires, le fait de publier des infographies, le fait de publier des posts, des vidéos sur TikTok ou des vidéos sur YouTube. Il y a plein de choses à faire, plein de manières de faire. Mais encore une fois, il faut véritablement que tu saches que c'est important de véritablement impacter avec les sentiments que tu vas véritablement aller chercher et puiser au cœur de ton article ou de ton contenu, et également jouer sur la partie valeur. La valeur va être importante puisque c'est ce qui va te crédibiliser, c'est ce qui va impacter, c'est ce qui va résonner aussi auprès, encore une fois, de ton client, de ton audience. Donc très important d'avoir ça en tête, de connaître, encore une fois, ton client idéal, qui est-ce que tu veux servir, qui est-ce que tu veux impacter ? Et de l'autre côté, d'avoir la partie contenu, donner et délivrer du contenu à haute valeur. Ensuite, le troisième point, troisième et dernier point qui est également, qui fait partie du trio que je vais te délivrer dans cette vidéo, le troisième point, c'est utiliser les réseaux ou le ou les réseaux sociaux. Mais surtout, je veux parler de le réseau où se situe ton prospect idéal. Globalement, aujourd'hui, on est notifié de partout, on a tous plusieurs comptes sur plusieurs réseaux sociaux, enfin, on a des réseaux de partout. Pour capter l'attention qui est, selon moi, le nouvel Eldorado, comment capter l'attention ? Si tu arrives à capter l'attention de ton prospect ou ton audience, eh bien, pour moi, tu as gagné le match. Véritablement, c'est d'aller là où il se situe. Ce que je t'invite à faire, c'est quand tu démarres, ou même quand tu es déjà lancé, c'est déjà de maîtriser un réseau social. Alors souvent, on va dire que, ou un canal de visibilité, ça peut être ton blog, par exemple, ça peut être Facebook, ça peut être Insta, TikTok, ce que tu veux, ou YouTube. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller à fond sur un canal et ensuite explorer les autres. On va te dire, ou tu as peut-être déjà entendu dire que quand tu crées une vidéo, tu peux la poster sur plusieurs réseaux en même temps, ça c'est chouette. En fait, le fait de poster sur plusieurs réseaux, c'est de faire écho avec la première publication que tu as faite sur un réseau, par exemple, admettons Facebook, tu fais écho sur les autres réseaux, tu postes, ça te prend quelques secondes, c'est ok. C'est un peu un copier-coller, c'est très bien. Mais ce que je t'invite à faire, c'est d'essorer et d'aller vraiment au bout du bout sur ton réseau social de prédilection. Qui dit réseau social de prédilection, c'est là où se situe ton client idéal, ou là où en tout cas ton client idéal va le plus, c'est d'aller le chercher où il est. Et c'est vraiment d'explorer à fond les codes de la plateforme, d'aller vraiment au bout du bout pour vraiment explorer ce réseau social. Bien sûr, après, tu peux étendre ta communication sur d'autres réseaux, mais je t'invite vraiment à démarrer, ou en tout cas pour lancer et pour vraiment comment savoir, bien publier pour intéresser les gens, démarre sur un seul endroit, un seul canal. Ça peut être que YouTube, ça peut être que Facebook. Fais véritablement, va à fond, explore les codes, publiez régulièrement, sais à qui tu publies, c'est-à-dire connais bien encore une fois ton avatar, ton audience, ton client type, disons, que tu veux servir. Ça, c'est une stratégie que je t'invite à mettre en place encore une fois. Si tu veux créer de l'interaction, si tu veux interagir avec ton audience, avec ton client type, encore une fois, concentre-toi sur un réseau. Sur un réseau, si t'es par exemple sur un réseau social, c'est n'hésite pas à faire des posts engageants, avec notamment pose des questions dans ton post, ou mets carrément, réponds dans les commentaires. Joue le jeu d'interagir avec ton audience, réponds dans les commentaires, liker les commentaires, montre que tu es présent. Donc c'est ça, de faire vivre vraiment un réseau ou un canal. Si c'est par exemple ton blog, tu peux répondre dans les commentaires de ton blog. Je t'invite véritablement à aller à fond là-dessus. Donc je récapitule sur les trois points importants pour savoir comment bien publier, pour intéresser les gens à ce que tu fais. Eh bien, c'est en un, c'est de connaître ton avatar client. Ça c'est ultra, ultra important. Et essaye de le refaire plusieurs fois. Essaye de chaque année peut-être revoir ton avatar. Peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il a changé de positionnement. Bref, c'est très important de connaître ton avatar client. En deux, c'est véritablement publier du contenu de qualité, contenu de valeur, joue sur les émotions. Et enfin, en trois, c'est vraiment choisir le réseau, ou en tout cas le réseau principal, ou le canal d'acquisition, de visibilité principale, pour communiquer et atteindre ton audience. Voilà, j'espère véritablement que cette question, la réponse à cette question t'apportera un maximum d'aide. N'hésite pas à le mettre en pratique. N'hésite pas à liker cette vidéo en dessous et t'abonner à ma chaîne YouTube. Si c'est sur YouTube, si t'es sur un réseau ou sur YouTube, n'hésite pas à mettre un commentaire également si t'as des questions. Et enfin, dans la description, tu retrouveras un lien sur lequel tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Je les archive et j'en fais des vidéos pour lesquelles tu auras une réponse. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada